Hey! Bonsoir à tous! Je vous avais déjà ce qui c'est Thierry, c'est Thierryc d'Influence TV, on va être des animateurs ce soir, ça va être l'Influence TV super spécial juste pour vous. Exactement. Donc Thierry, on va commencer à t'entendre comment avec les mecs. Ouais, on connaitra les règles, on vous revient la semaine prochaine avec une petite continue pour ces règles-là parce qu'on va les connaitre par cœur. Donc première règle, mes amis, c'est à moi le 12 ans de juste aviser les parents, quelqu'un veut que tu écoutes Influence TV, mesdames et messieurs. Exactement. Deuxième règle, ce qui est vraiment important, c'est le respect. On veut pas d'insultes, on veut pas des choses bizarres, on veut vraiment se respecter d'une bonne atmosphère pour écouter, suivre l'épisode d'Influence TV. Exactement. Puis la troisième règle, mesdames et messieurs, mets pas tes informations personnelles sur les commentaires. On ne veut pas qu'une bonne nuit, une bonne nuit, comme ça tu dors, tu fais des rêves vraiment incroyables. Et quelqu'un vient te voler, tu vois, on vient te kidnapper chez toi parce que t'as mis ton adresse. Non, donc mets pas ton adresse, mon enfant. Mets pas la question de confidentialité et de sécurité. Exactement. Comprenez-moi. Ok, donc c'est sans plus tarder. Oui. On va passer au beat de la semaine, c'est une autre interview encore, on aime interviewer, donc on vous laisse regarder ça. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Fait que pour cette semaine, comme vous pouvez voir, on est encore dans la salle de l'interview. Donc on interview encore quelqu'un cette semaine. Qui est-ce? Fait que bon, j'ai déjà commencé à vous décrire la personne. Si vous avez une idée, vous pouvez déjà commencer à écrire dans le chat. Fait que cette personne-là, dans le fond, elle fait déjà partie de la France TV. Cette personne-là a fait un beat cet été pour les secondaires 5. Et cette personne-là rappe. Fait que la personne, c'est Carlos Guzman. Mesdames et messieurs, aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Come on. C'est G. Yo, you're nobody this. Come on. Yeah. Ça va bien. Toujours bientôt. Toujours. On est content comme ça de te recevoir ici, entendre comme ça ton témoignage. So, bon, Carlos, pour les habitués, comme vous savez déjà, c'est qui. Mais bon, au cas où il y a des nouveaux, si tu peux te présenter un petit peu, dans le fond, t'es qui, Carlos? What's up, people? Je m'appelle Carlos Guzman. On m'appelle C.G. Pour Carlos Guzman. You know what it is. Je suis un des leaders du réseau influence de 13 à 17 ans. Moi, je suis un gars très simple. J'aime Jésus. J'aime la bouffe. J'aime le café. J'aime la musique. Tout simplement. Depuis toutes ces années-là, ça veut dire que tu as quand même expérimenté pas mal de choses. Tu as quand même un parcours par rapport au rap. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton parcours en tant que rappeur? Mon parcours en tant que rappeur, j'avais vraiment eu des hauts et des bas. Beaucoup de luttes. Pourquoi? Parce que je doutais sur moi-même. Je me fiais souvent aux opinions des autres. De qu'est-ce que les autres pensaient de moi, de qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Je ne me connaissais pas vraiment au niveau de mon identité dans le côté rap. Et quand je dis que j'ai commencé depuis 2012-2013, c'est parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que j'ai vraiment commencé à écrire à 2012 et à 2013. Vraiment rapper vers ces années-là. Pour moi, ça a vraiment été un processus. Parce que j'étais jeune. Il me fallait beaucoup de pratique. Et je donne le bord à Dieu parce que j'avais Pépé, qui est mon oncle, qui m'a vraiment aidé. Il m'a aidé côté flow, côté tempo. Il m'a vraiment aidé dans le côté... Vraiment dans le côté rap game, genre. De plus aussi dans le côté beat making et tout aussi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais quand même, ça m'a pas... Ça m'a pas aidé côté comme... Pour penser aux opinions des autres. Alors... Alors j'ai vraiment pris la décision en 2016. Comme, you know what, I'm just go for it. Alors ça c'est quand il y avait le groupe New Song Music. Moi, Pépé et un autre gars qui s'appelle Marco. Qu'on a formé un groupe. Et on a réalisé notre premier EP en 2017 qui s'appelle Yahweh. Une très belle expérience. Avec cette EP et le beat Yahweh aussi. On a performé à l'église MCI. On a performé dans d'autres églises et dans d'autres places aussi. On a eu affaire avec Young Street. You know what it is. Do you know The Messenger, Holy Blast, tous ces gars-là. Tous les rappeurs chrétiens du Montréal. Et... Ouais, man. C'était nice. C'était quelque chose de wow. Et j'ai toujours voulu sortir un beat pour moi-même. Mais le problème c'est que parfois j'étais trop picky. Trop perfectionniste. Qu'est-ce que je voulais sortir. Et ça, c'est quand j'ai pris le choix encore de sortir The Snow Stop and Me. Le beat The Snow Stop and Me, je l'ai released le 26 septembre. Mais je l'ai fait il y a quand même un an, deux ans derrière. Ha ha. Ça, c'est entre moi et vous. So, ouais, c'est ça, man. Pour de vrai, dans ton parcours, moi, je vois que, honnêtement, il y a beaucoup de choses. Pis dans tout ça, comme ce que je vois, ce que j'aime, ben, tu sais, on peut voir que, comme tu l'as dit, il y a eu... T'as découvert ce talent-là. Pis il y a eu Pépé qui t'a touché, qui t'a aidé. Fait que t'as travaillé sur ce don-là. T'as vu que t'avais ce talent-là, t'as travaillé dessus. Et, tu sais, bon, Pépé, il croyait en toi, il t'encourageait. Pis, tu sais, au début, comme tu le dis, tu doutais. T'avais pas si confiance dans le sens où, tu sais, tu connaissais pas non plus tant que ça. Pis t'avais peur de qu'est-ce que les gens allaient penser de toi. Mais, ce que j'aime, c'est que, comme tu l'as dit, à partir de 2016, même si ça faisait depuis 2012 que t'avais commencé à travailler là-dessus, 2016, t'as décidé, OK, you know what, comme, je vais faire ce que Dieu a mis dans mon cœur, pis je vais sortir un beat. Et, comme tu l'as dit, finalement, t'as fini par même faire des concerts avec ce beat-là et tout. Fait que, tu sais, ça montre que, peu importe si Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi, peut-être que tu peux être perfectionné si tu t'attends que ce soit parfait, mais juste, si Dieu l'a mis dans ton cœur, fais-le. Pis tu vas être surpris de voir où est-ce que ça va te mener, et où est-ce que, qu'est-ce que Dieu va faire avec ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comment? Fait que, là, pour cette semaine, ton beat, c'est, le beat de cette semaine, c'est Stopping Me. Comme il l'a dit, c'est sorti le 26 septembre. C'est sorti le 26 septembre 2020. Donc, ça fait pas longtemps, là. Ça fait, comme, deux mois, là. On est rendus en novembre. Fait que, si tu voulais pas écouter, guys, dès que l'épisode finit, là, s'il vous plaît, allez faire ça. Par rapport à celui-là, pour toutes les personnes qui nous écoutent présentement, Ça serait quoi, le message avec lequel tu voudrais que les gens partent après avoir écouté cette session-là? Le message du beat Stopping Me, c'est un beat en anglophone. Yeah, ouais. Je rap pendant l'oeuvre, bro. Ouais. Mais, there's no stopping me. Y'a personne qui peut m'arrêter dans qu'est-ce que je fais, dans les plans que tu as mis dans mon cœur. Peu importe, si t'es à l'école, si t'es jeune et que tu veux être un entrepreneur plus tard, there's no stopping me. Là, tu comprends? Alors, c'est vraiment ça, le message. Aussi, le refrain, j'ai mentionné que, Elevating Yahweh lives in me. C'est comme, Dieu t'élève, puis... Dieu m'élève, Yahweh vit en moi. Il vit en toi. Exactement, c'est ça. Et c'est vraiment rendre conscient aux gens, surtout à les chrétiens, que peu importe ce que tu fais, si Dieu vit en toi, qu'est-ce que Dieu veut de toi, c'est que tu donnes l'excellence dans tout ce que tu fais. Merci. Alors, c'est ça le beat, moi. Moi, j'aime beaucoup le message, y'a rien qui peut t'arrêter. Crois en ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, puis fais confiance à Dieu. Puis comme Carlos l'a dit, donne l'excellence, puis tu vas te permettre de voir ce que Dieu peut faire. Fait que dernière chose, s'il y avait un conseil que tu pourrais donner à un jeune en ce moment qui nous écoute, par rapport à un rêve qu'il a dans son cœur, ça serait quoi? Arrête de faire la tête dure. Just go for it. Just do it. Et... Sois pas trop perfectionniste, et rends pas ça demain. Aujourd'hui, c'est ton moment. Aujourd'hui, c'est ta journée. Go for it. Go hard, man. There's no stopping it. Come on! So, guys, on va écrire des rêves de ça. Fait que... Sur ce, c'est déjà la fin. Alors, Carlos, pour vrai, merci. Merci vraiment d'avoir partagé ton témoignage, ton parcours avec lui. Puis, voilà. Guys, oublie pas d'aller écouter le beat. Et on se revoit à Seoul. Peace! Oh, ouais! OK, OK, OK! Merci beaucoup, Carlos, pour tes conseils. Très sans tout. On vous encourage à vous aussi à savoir que si vous avez des projets sur les détails, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Rien! Le seul brigadier pour votre vie, c'est vous-même. Hey, comment c'est fort! C'est cool! Hey, c'est cool! OK, tu sais, donc, sans vous tarder, on va passer à notre prochain segment. OK, exactement. Combo-douteux. Douteux Combo. Bon, what's up, guys! Chacun d'entre eux qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, leader d'influence. Aujourd'hui, c'est moi qui va faire le Combo-douteux. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est quoi? Combo-douteux, en fait, je viens manger des aliments que certaines personnes disent que c'est bon. Puis, ben, moi, je suis là pour les tester. Aujourd'hui, la personne qui a fait les Combo-douteux, c'est Emmanuel. Celui, vous devez le connaître, lui aussi, il fait les Combo-douteux. Fait que c'est ça. On va tester ça. De toute façon, si c'est dégueulasse, il faut savoir que c'est moi qui va faire les prochaines d'Emmanuel. C'est ça. On va commencer. C'est bon. Premier Combo-douteux, pizza froide, Nutella. Pour ceux qui me connaissent, j'aime le Nutella. Je mange ça avec tout. Parfois, je mets du Nutella avec du riz. J'ai acheté que ça va le faire. Ça risque de le faire. So, let's go. Ouais, c'est très salué. Je ne vous le conseille pas vraiment. Mais ceux qui aiment le Nutella comme moi, c'est très mon genre. On va y aller avec le deuxième. Le deuxième, c'est une boisson. Juste comme ça, j'imagine un petit Sprite peut-être. Willian, tu vas apprendre. Il y a mes vinaigres. Il y a mes vinaigres, c'est énorme. Vous allez recevoir, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je vous le conseille vraiment pas. Oh Emmanuelle, tu es fort, tu es fort. bon ok ok c'est même pas un peu bon mais on va voir qu'est ce qu'il nous a réservé pour le dernier je crois que c'est une orange normale Yannis du sel c'est un comique il fait genre c'est quelque chose ouais ouais non ça aussi je le conseille pas c'est quoi on devrait shout Emmanuel tu l'as dit mais sache que moi je veux revenir plus fort ce soir pour faire un petit classement le plus bon c'était pizza nutella les deux autres je le conseille pas malheureusement c'est déjà tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé essayez de tester envoyer à influence tv voir qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous aimez pas puis ouais n'oubliez pas de m'envoyer des idées que ce soit sur influence tv même ceux qui ont mon instagram personnel envoyez moi des idées pour Emmanuel vendredi prochain il va prendre lui peace et mesdames et messieurs c'était pédé pour jérémy j'aimerais juste dire quelque chose ne fait pas ça à la maison je répète ne fait pas ça à la maison et si par erreur ou par oubliance c'est à dire oublié dans mon français à moi tu décides de faire à la maison influence tv n'est aucunement responsable de ce qui peut arriver exactement merci de préciser ça surtout du nutella là il y a une limite sur le pain sur les gâteaux mais avec autrement bon entendu hey c'est quoi qui vient là encore dans ce coup c'est cette semaine comme tu savais il y a eu le 11 novembre qui est représenté ici au Québec le jour du souvenir et moi je suis capable de l'expliquer mais on a maintenant un signe extraordinaire monsieur Stéphane Twain qui va pouvoir nous expliquer non mais que qui qui vient là monsieur c'est du passe Tor Stéphane Twain salut tout le monde um oui aujourd'hui j'aimerais ça prendre le temps de partager la parole avec vous Vraiment, Dieu m'a mis quelque chose à cœur, puis il m'a mis à cœur pour que je vous le partage à vous autres. Donc, peu importe qui, que tu sois avec nous à Influence TV pour la première fois ou pour la 28e fois, je pense que c'est la 28e épisode aujourd'hui, bienvenue comme à chaque fois, puis je vais prendre le temps de partager un message. Juste avant que je commence, on a le temps de prier parce que ce message-là, oui, c'est moi qui le dis, mais c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur de vous le partager. Donc, si vous voulez vous accorder avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette belle journée. Seigneur, fais en sorte que ta parole puisse passer, que tu fasses la différence et que tout le monde puisse ressortir de ce petit message en se disant, «Hey, aujourd'hui, j'ai entendu la voix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit quelque chose à moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen! » Pas le temps de dire « Amen » dans les commentaires pour que je ne me sente pas seul. Je suis en train de vous parler directement d'un endroit que j'aime beaucoup, qui est la chambre de notre futur petit garçon qui s'en vient. Elle est déjà prête. Marie-Lou a fait une job incroyable de design intérieur. Moi, j'ai encouragé, supporté, vissé des trucs dans les murs. Puis, c'est ça, la chambre est ready. Il manque juste l'être vivant dedans. On est bien, on est bien. Donc, ceci étant dit, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est à propos de quelque chose qui est arrivé cette semaine. Le mercredi, on était le 11 novembre. Et le 11 novembre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est reconnu comme étant le jour du souvenir. Le jour du souvenir, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale, elle a fini en 1918. Puis, pourquoi on a choisi le 11 novembre? Il y a des gens qui se demandent. C'est pour se rappeler la signature de l'armistice. C'est le 11 novembre que ça a été signé. Puis, quand ça, ça a été signé, ça a vraiment officialisé la fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi je vais vous prendre le temps de vous parler de ça? Canada, je veux dire, là, ça fait plus de 100 ans. 100 ans, on est rendu en 2020. Ça fait plus de 100 ans que cet événement-là est arrivé. C'est quand même quelque chose qui est dans notre calendrier. Se commémorer en tant qu'humanité, que les atrocités qui s'est passées. Pour pas qu'on oublie ces erreurs-là, pour pas qu'on oublie ces situations-là. C'est un peu ça que ce jour-là signifie. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça? Parce que c'est quelque chose qui, sûrement, vous l'avez peut-être entendu à l'école, ou vous voyez des fois des gens avec un petit genre de fleur rouge pour prendre hommage justement aux gens qui sont décédés. Pourquoi je prends le temps de vous parler de ça? C'est que je veux qu'on comprenne quelque chose à propos de l'histoire de notre humanité, qu'on puisse comprendre une morale personnelle. Le jour du souvenir est là, oui, pour se rappeler, mais pour se rappeler des gens-là, puis de pas refaire ces choses-là. En tant qu'humanité, on s'est dit, « Hé, faut pas retourner dans une guerre mondiale. » D'ailleurs, au début, aujourd'hui, on appelle ça la première guerre mondiale, mais à ses origines, c'était pas la première guerre mondiale. C'était la Grande Guerre. C'était comme ça que ça s'appelait, parce qu'il n'y avait pas prévu l'enfer plus qu'une. T'sais, quelque chose d'atroce comme ça, tu dis pas, « Bon, on va dire que c'est la première, on cause du canal et un autre. » Non, c'était la Grande Guerre, puis c'est ça. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Il y en a une deuxième. Oui, pour un contexte différent, oui, pour des raisons différentes. Reste que, à peine 20 ans plus tard, en 1939, la deuxième guerre mondiale commence, est-ce qu'on a appris quelque chose? En 1931, on a dit, « OK, on va prendre le temps de faire une journée pour se rappeler ces gens-là, pour pas retourner en guerre. » Puis 10 ans plus tard, l'humanité retourne en guerre. Oui, encore une fois, je sais que c'est un contexte différent. Je sais que c'est pas la même situation. Mais, je veux dire, le but de faire une journée puis de s'en rappeler, c'est pas de recommettre les mêmes erreurs. C'est pas que les mêmes atrocités se reproduisent. Je veux juste que vous compreniez le concept de dire, « Hey, on prend le temps de s'en rappeler, mais on fait rien pour changer. » Quelque chose qui fonctionne pas. Il y a un dicton qui dit que la première fois, c'est une erreur. La seconde fois, c'est qu'on l'a fait exprès. Je suis pas en train de dire que Magnifique a fait exprès de retourner en deuxième guerre mondiale. Je veux juste qu'on comprenne quelque chose par rapport à ça. Qu'on puisse vraiment utiliser le jour du souvenir de dire, « Hey, oui, on se rappelle de ça, mais on se rappelle aussi qu'on est retourné en guerre. Il y a des choses qu'il faut changer. » C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi l'impact que ça l'a. T'sais, là, il y a eu cette journée-là, « OK, on prend une pause, on se rappelle de ça. » Nous, il faut prendre le temps en tant qu'être humain, en tant qu'individu, de se dire, « Est-ce que moi, quand je fais une erreur, quand je fais quelque chose, que la première fois, j'ai fait une erreur, est-ce que je prends le temps de dire, « OK, je vais mettre un rappel dans mon téléphone pour cette erreur-là, pour pas la reproduire, je vais m'écrire des petits mots, pis une semaine plus tard, tu la refais. » C'est illogique. Est-ce que t'es mieux faire ça ou dire, « Hey, j'ai fait une erreur, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? » « Ah, c'est ça qui m'a amené à faire ça, qui m'a amené à faire ça, ben, faut pas que je reproduise ça. » C'est important de comprendre pourquoi on fait les choses pis d'où ça vient. C'est quoi l'impact de ce que je fais maintenant. Fait que c'est de ça un peu que j'ai envie de vous parler. Et Dieu m'a amené, j'ai deux versets pour vous. Avant de l'aise, j'aimerais vous parler un petit peu de c'est quoi l'être corinthien? C'est d'où ça vient? C'est qui cette bibette-là? Ça mange quoi un verre? Corinthien, le premier Corinthien, le deuxième Corinthien, Corinthien, c'est une lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. OK? Au Corinthien. Comme s'il aurait écrit une lettre à Mont-de-Laval. OK? La ville de Corinthe, à l'époque, c'est reconnu pour être une grande ville qui est sous bord de l'eau, qui a vraiment un grand port. Et puis que cette ville-là, à cause de ça, a une bonne croissance économique. C'est une ville qui est remplie de temples grecs, de temples romains. Puis c'est quand même une ville importante. C'est pour ça que Paul, il se rend là comme missionnaire pour parler de Christ, pour amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis de partager ce que Dieu a fait. Et Paul, il est resté là à peu près un an et demi. Il a pris le temps de partager puis ça a créé une communauté, ça a créé une église. Si vous voulez voir ça un peu, c'est dans Acte 18 quand on voit que Paul s'en va en Corinthe. Après ça, Paul, il continue sa mission, il s'en va ailleurs puis tout, mais il reçoit des commentaires négatifs. Il reçoit des rapports un peu de ce qui se passe en Corinthe puis il y a beaucoup de problèmes. C'est dans cet esprit-là, c'est dans cette mentalité-là que Paul décide d'écrire à Corinthe, la première lettre de Corinthe. Je vais vous présenter un peu le livre des Corinthe, juste pour comprenner comme je viens de le faire. Puis si ça vous tente de lire, vous allez savoir pour les prochaines fois un peu c'est quoi. Le livre de Corinthe, il est séparé en cinq parties. Chacune de ces sections va présenter une problématique. La façon qu'on peut voir le livre, c'est comme si Paul écrirait cinq petites rédactions sur des sujets précis. Et ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il prend le temps de présenter le problème. Il prend le temps de donner une réponse selon l'Évangile. Dans l'objectif que ces gens-là puissent saisir que, OK, je ne vis pas la chrétiennité de la bonne façon. OK? Dans le fond, il est en train de les corriger. Il est en train de leur faire voir « Hé, tu fais ça, mais ça, c'est une erreur. Tu ne fais pas ça comme du monde. » OK? Il y a même un ton un petit peu ironique. Il y a même un ton un petit peu comme limite sarcastique dans le sens « Vous êtes sérieux, là? Que c'est ça que vous faites? » Parce qu'il veut leur faire comprendre et saisir que vous vous trompez dans ces sujets-là. Vous n'agissez pas de la bonne façon. Il veut les amener à vivre dans la réalité chrétienne, mais de la bonne façon. Il prend le temps de faire ça. Il faut comprendre que là, il leur rentre dedans un peu. Il est en train de leur dire « Hé, ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. » Mettez-vous dans la place de Corinthe. Mettez-vous dans la place de ces gens-là que toi, mettons, que quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est plus vieux que toi, qui a de l'expérience, un leader, un parent, un ami ou peu importe, son idée de toi a beaucoup de valeur. Il prend le temps de venir te voir et te dire « Hé, ça, tu fais ça, ce n'est pas correct. Ça, tu fais ça, ce n'est pas correct. Ça, tu fais ça, ce n'est pas correct. » Ça peut déstabiliser un peu. Mais il prend le temps de faire ça parce qu'il les aime et il veut justement qu'ils puissent vivre dans la bonne chrétienté, de la bonne façon. C'est pour ça que la lettre des Corinthe est assez un petit peu négative. Ce qui m'amène un peu à la conclusion. À la conclusion, il fait un petit rappel et il prend le temps de les encourager. Et j'aimerais vous lire ça 1 Corinthiens 16, verset 13 à 14. Ça dit tout simplement Paul est en train de leur rentrer dedans. Il est en train de leur faire réaliser qu'ils ont des actions qui ne sont pas correctes. Mais il finit par un message positif. « Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez courageux. Soyez fort. » Il veut leur faire saisir que j'ai beau tout de vous expliquer pourquoi, si vous ne faites pas d'efforts pour changer, si vous ne faites pas d'efforts pour apprendre, ça ne sert à rien. Il leur fait aussi comprendre que c'est un processus, qu'il faut que tu fasses des efforts, qu'il faut que tu commences à te poser les bonnes questions et réaliser « Hey, moi, je vous fais prendre une prise de conscience avec la lettre que je vous ai écris. » Prenez le temps de prendre le personnel et de ne peut-être pas pointer les autres du doigt, mais de regarder à toi-même ce que tu peux changer. De regarder à toi-même est-ce que dans chacun de ces aspects-là, je suis correct, c'est bien ce que je fais, c'est ça qu'il est en train de faire avec toi. Puis ce qui m'amène un peu à vous partager ça, c'est de comprendre qu'il faut apprendre de ces erreurs. Dans la vie, en ce moment, vous apprenez plein de choses. On apprend plein de choses. Il y a plusieurs institutions qui vont nous apprendre. Vos parents vont vous apprendre à être bien élevés. Ils vont vous apprendre à comment vous conduire. Je veux dire, ils vont vous élever tout simplement à être des personnes, des individus. L'école va vous apprendre plein de choses intéressantes. Ils vont vous apprendre surtout, oui, un petit peu plus peut-être de concret par rapport aux mathématiques, aux sciences, aux français. Puis ça, ça va vous aider dans votre carrière. Puis si vous vous dites, ouais, mais là, j'ai appris ça puis je ne pense pas que ça m'aide vraiment dans ma carrière que je veux faire, dites-vous que si un jour tu es pris dans un quiz, tu ne vas pas avoir l'air de Anna qui n'est pas capable de répondre à des questions. My bad Anna. I love you, girl. Vous ne savez pas de quoi que je parle, je vous invite à aller voir l'épisode de la semaine passée où il y a eu un quiz sur des questions du secondaire. Au-delà de ça, l'école vous apprend beaucoup de choses qui vont vous être utiles, oui, dans votre carrière professionnelle, mais dans la vie de tous les jours. Ensuite de ça, on a l'église, l'église, moi qui vous enseigne un peu le pasteur, vos leaders, qui va vous enseigner à comment vivre votre spiritualité, comment vous rapprocher de Dieu, comment développer une relation personnelle avec Dieu. On va vous apprendre ça, on cherche à vous apprendre ça. Ensuite, la société, la société nous apprend plein de choses petites, de petites nuances qu'à force de voir des gens, tout le monde faire, comment les gens fonctionnent, on apprend de ça. Mais apprendre des erreurs, il y a juste toi qui peux faire ça. Il n'y a aucune institution, il n'y a aucun professionnel, il n'y a aucune personne qui peut te faire apprendre de tes erreurs que toi-même. C'est toi-même qui dois prendre la décision d'apprendre de tes erreurs et des erreurs des autres. Il doit dire, hé, cette personne-là, elle a fait ça, ça l'a amené à là. Moi, je ne vais pas faire ça. Hé, j'ai fait cette erreur-là, je ne veux pas que ça se reproduise, qu'est-ce qui m'a amené à là? Je dois apprendre moi-même à me poser les bonnes questions et à comprendre. J'aime particulièrement vous parler à vous autres, les jeunes, les secondaires, parce que c'est rempli de première fois et, malheureusement, on s'attend à ce que vous soyez parfait. Il y a une mauvaise image de la société qui s'attend de vous, une performance, qu'on s'attend à vous que vous soyez capable d'être super bon. Puis vous, vous vous êtes peut-être mis cette pression-là. Quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est normal que tu n'es pas bon. Ce n'est pas tout le monde la première fois qu'il fait quelque chose qui est bon. Je suis persuadé qu'on peut parler à n'importe quel professionnel, n'importe quel businessman, n'importe quel athlète. La première fois qu'il a fait quelque chose, il n'était pas le meilleur. On demande à Raphaël Nadal la première fois qu'il a joué du tennis. Je ne pense pas qu'il était le gars qu'il était aujourd'hui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si on demande à du chanteur, quelqu'un qui a du talent et tout, on demande à Jessica d'en remettre à l'église qui chante. La première fois que tu as chanté, c'était-tu parfait? Est-ce que tes notes étaient toutes correctes? Je ne pense pas que c'était le cas. Elle a appris. Oui, elle avait un talent, mais elle a appris de son talent. Elle n'a pas été parfaite toujours. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est que vous, vous vivez beaucoup de premières fois et quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est normal que tu fasses des erreurs. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Mais toi, tu es en contrôle de ne pas la première fois que tu fais une erreur. Tu es en contrôle d'une fois que j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas la reproduire? Là, c'est à toi de décider. Est-ce que j'apprends de mes erreurs? Ça, c'est toi qui décide. J'ai deux petits exemples pour vous. La première, ce week-end, j'ai pris le temps d'aller changer mes pneus. OK? C'est l'hiver qui s'en vient. Depuis un certain temps, je fais le changement de pneus moi-même. La première fois, OK? La première fois que j'ai dû changer un pneu, j'étais allé souper quelque part. Et quand j'ai revenu, dans le fond, j'ai vu que j'avais un pneu de dégonflé. Bon, écoute, mes amis s'en allaient. Puis, toutes mes amis ont dit « Ah, hey, ton pneu de groute, as-tu besoin d'aide? » Je suis comme « Ah non, c'est chill, il n'y a pas de problème. » Pourquoi j'ai fait ça? Alors non. Je dis « C'est beau, vous pouvez aller, je vais le changer. » Puis, il y a bien même un gars qui m'a dit « Ah, ben, t'es correct, toi, Steph, tu sais quand ça marche. » Parce que j'ai un look extrêmement... Comment dire? Manuel est masculin. OK? C'est vrai? Je ne suis pas extrêmement Manuel. Je suis bon, je me débrouille, j'apprends beaucoup, mais je ne suis pas hyper Manuel. Je ne suis pas un gars qui a une première shot qui va changer son pneu. Ça va être parfait. Fait que je sors les affaires. Je ne sais pas trop c'est quoi ces outils-là. Je l'ai déjà appris, mais je ne l'ai jamais fait vraiment. Je l'ai vu, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait que quand tu ne sais pas quoi faire, en tout cas pour moi, quand je ne sais pas quoi faire, puis c'est moindrement Manuel, 514, papa, il y a toujours la solution. Alors, j'appelle mon père, je lui explique la situation. Puis là, lui, il me dit, il dit, « Écoute, moi, je ne peux pas être là tout de suite. Je pourrais m'en venir tantôt. Mais il dit, toi, des membres de la CA. Fait que tu appelles la CA. Donc, j'appelle la CA. Fait que « Ah, oui, parfait, on envoie quelqu'un. il va être là, il y a quelqu'un de proche, il va être là bientôt. Fait que j'attends un peu. Mon père, il me dit, « Moi, je suis en chemin. Mais bon. » Et là, la CA, elle arrive, un gros char de remords et tout. Et, laissez-moi finir avant que vous commencez à me préjuger. OK. Et, c'est comme, c'est une fille qui sort. OK. Je veux que vous rappelez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis quand même quelqu'un de grand et costaud. J'ai quand même un physique assez imposant. J'ai quand même, comme je vous dis, l'air d'un monsieur. OK. Et, c'est cette fille-là qui arrive, qui est comme, « Ah, il faut changer votre tenue. » Ouais. Et elle commence à le faire. Là, je ne dis pas que les gars sont meilleurs que les filles. Je ne dis pas ça. C'est juste que je veux que vous compreniez l'image de moi, un homme, un gars, à côté de son char. Puis, c'est une fille qui arrive pour défaire mon tenue. Moi, là, je n'étais hyper pas bien. J'étais comme, OK. Et là, mon père arrive. Mon père trouve ça extrêmement drôle parce qu'il voit la scène. Il voit un peu l'ironie de la chose. J'ai dit, écoute, là, comme je vous dis, je ne suis pas en train de dire que les gars, c'est censé être meilleur que les filles manuellement. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que l'image était très cocasse. Il y a des filles qui sont beaucoup plus manuelles que moi. Il y a une de mes super bonnes amies, Caroline Wimet, elle est 100 fois meilleure que moi pour tout ce qui est manuel. OK? Shout-out. Caro, il est le best. OK? Je ne suis pas en train de dire ça juste avant que tout le monde commence à capoter. Je fais juste vous dire que l'image est drôle. Je devrais être capable de faire ça, mais je ne sais pas comment. Mais c'était ma première fois. C'était drôle. Je l'ai regardé et j'ai appris d'un air un peu gêné. J'essayais de poser des questions et tout. Peu importe. Mais aujourd'hui, je change mes pneus moi-même. Pas de problème. Je pogne un flat, il n'y en a pas de problème. J'ai appris. Ma première fois, j'ai eu besoin d'aide. Je n'ai pas été capable. Quelqu'un qui est venu m'aider. Mais là, j'ai plus l'air d'apprendre. Et aujourd'hui, je suis capable de changer un pneu. Vous comprenez qu'il faut apprendre de nos erreurs. Il faut apprendre d'où on vient. Heureusement, je n'aurais pas le temps pour le deuxième exemple. Mais le deuxième exemple que je voulais vous dire, c'est juste que moi, comme je vous dis, en ce moment, je suis dans la chambre de mon futur enfant. Je vais être papa pour la première fois. Et je sais que je vais faire plein d'erreurs. Je sais que je ne vais pas être parfait. Mais je sais que je vais décider d'apprendre de ça. Je vais décider d'apprendre des erreurs que je vais faire en tant que papa et de ne pas les répéter. De ne pas, « Hey, la première fois, je vais changer une cousse. Je ne m'attends pas à être parfait. » OK? La première fois que je vais lui donner le biberon. La première fois que je ne m'attends pas à être parfait. Mais je m'attends à apprendre. Moi, je le sais que je vais apprendre de peut-être des erreurs. Je vais me perfectionner. Je t'invite aujourd'hui à apprendre. Je t'invite aujourd'hui à ne pas faire comme l'humanité, de mettre une journée pour se rappeler d'une atrocité, mais de ne pas apprendre de ça. De ne pas essayer de changer pour ne pas que ça se reproduise. Je t'invite à apprendre de tes erreurs. Je t'invite à, quand tu fais quelque chose et que tu as des conséquences, de te dire « Qu'est-ce qui m'a amené là? » OK, je ne vais pas répéter ça. Je ne vais pas me remettre dans le même chemin qui m'a conduit jusqu'à là. C'était ça le message que j'avais pour vous. Le jour des souvenirs est passé, mais je t'invite aujourd'hui, durant ce week-end, à réfléchir et à te dire « Quelle erreur j'ai faite? » Quelques trucs que j'ai eu, des conséquences que je n'ai pas aimées et j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça ne se reproduise pas. Je t'invite à prendre le temps de se passer, à prier là-dessus et Dieu va te montrer comment est-ce qu'il peut changer, comment tu peux changer ta façon de faire, ta méthode que tu utilises pour t'assurer de ne pas répéter ces erreurs-là. Et je te relis le verset. « Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez courageux, sois fort. Agis en tout avec amour. Reste ferme dans la foi. Sois courageux, sois fort. » Ça prend du courage et ça prend beaucoup de force de décider d'apprendre de ces erreurs, de décider de faire qu'on se rend compte que quelque chose qu'on fait est négatif, quelque chose qu'on fait n'est pas bien fait et de prendre la décision, le courage de décider de changer pour ne pas le reproduire, d'avoir la force de maintenir ce changement-là avant que ça soit vraiment incarné en nous. Je prends le temps de prier. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a écouté. Je te remercie, Seigneur, et je te demande que tu nous apprennes à apprendre de nos erreurs. Je te demande que tu nous apprennes à être des gens que quand il y a une situation difficile qui se produise, ils apprennent. Qu'être des gens que quand ils font des erreurs, ils sont capables de voir les erreurs qu'ils ont faites, voir comment ils se sont rendus là et ne pas les reproduire. Apprends-nous à apprendre de nos erreurs et amène-nous à être ferme dans la foi, à prendre courage, à être fort et à toute chose agir dans la main. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'était le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a touché et je redonne la parole aux boys. Merci beaucoup, Pasteur Steph. C'était incroyable. Merci beaucoup. C'était puissant. Puis une des choses qu'on va dire, c'est apprendre de nos erreurs. Puis que toi, qu'est-ce que ça serait de dire à une situation que tu as appris de tes erreurs? Hey, Thierry, ça me rappelle les situations qui m'étaient arrivées lorsqu'on fait au secondaire. Hey, dis-nous ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était traîné sur la classe. Dis-lui pour en témoigner. Hey, je compte bien que j'étais dans sa classe. Hey, j'aimais tellement le professeur. J'étais vraiment gaisé. Mais à un moment donné, j'ai un peu dépassé les limites jusqu'à la direction. Et moi, j'étais un jour de basket dans le programme YouTube. Et puis le fait que l'école était reliée avec vraiment le basket, on a dû me suspendre pour trois matchs. Trois matchs, les amis, dans une saison. Si vous avez joué juillible, il y a peut-être 11 ou 12 matchs dans une saison. J'ai défense trois matchs à cause des niaisies que je faisais à l'école. Donc, leçon d'une série c'est pas trop niaiser. C'est trop. C'est pas trop niaiser. Pourquoi? C'est ce qu'on a encore encore une fois. Ou tout simplement choisir tes moments pour niaiser. Ah, wow! C'est pas ce que c'est. On a remetté contre les deux et on disait mais ça va malheureusement terminer. On va devoir se revoir la semaine prochaine. On a quand même une salle avec bon sang. Merci toute l'équipe d'Influence TV, tous nos animateurs. Merci, Thierry, bonjour. Toutes les personnes vont faire des challenges et des défis et tout ça de demandes extraordinaires. Incroyable. J'ai fait le montage, des gens à la photo, des gens à la marketing, des gens à la comptabilité. Merci à tous pour votre contribution pour influencer nous. Je vous apprécie. Salut tout le monde. Et aussi, je voudrais aussi merci à nos pastors parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, comme vous le savez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Abonnez-vous. Ça se passe Influence TV, mesdames et messieurs. Et sans oublier aussi que si vous avez il y a eu plein de jeunes et tout ça qui ont fait beaucoup des défis, des challenges, des animations et tout. Sachez que nous aussi, on veut vous fassiez partie de notre équipe, partie du réseau, partie de l'église MC Canada dans le réseau Influence. Donc, n'hésitez pas à vous coller sur le site de mcigc.ca. Rappelez le formulaire pour faire partie d'un groupe Connect. Tu sais, que tu peux un peu expliquer rapidement à tout le monde. En fait, c'est les jeunes qui se réunissent, qui partagent, qui prennent le temps de chiner ensemble, y en a avoir du fun. On va rester un peu sur la maison en disant le temps de COVID, c'est un peu tough. Mais on est ensemble, on est together, on chill ensemble. C'est vraiment nice. Donc, n'hésite pas, si tu ne peux pas passer d'un groupe Connect, c'est comme là, on finit déjà tout de suite. Tout de suite, on finit ça. Tu vas, tu vas sur internet, sur mcigc, tu plug tes informations et ça se croche. Exactement, on se dit déjà aussi à dimanche pour la médication du Pasteur. Yeah. Et c'est vrai, comme c'est ça? Hey guys, je pensais que vous aurez aimé qu'on reste avec vous longtemps, mais... Oh, tu avais fait la chanson. Non, je suis coquée. C'est gué, c'est pas grave. Moi, je vais vous le dire aussi, c'est une question. Bye.